ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons parler d'un sujet assez sensible qui concerne principalement le rapport homme femme mais je ne veux pas l'aborder de façon sommaire comme on le voit assez souvent c'est à dire pourquoi les hommes sont comme ça non je vais essayer à mon sens de vous expliquer pourquoi il ya comme une forme de guerre des sexes aujourd'hui et cette guerre des sexes à mon sens ne se repose que sur un seul élément pas qu'un seul élément qui pourrait englober la raison pour laquelle aujourd'hui est un sérieux conflit entre les hommes et les femmes dans la société moderne pour commencer je tiens déjà à remercier tous ceux qui nous ont rejoint ces derniers jours il ya eu près de 2000 personnes qui sont abonnés en l'espace de même pas trois jours donc je vous souhaite la bienvenue et je rappelle que c'est un produit d'accord on parle d'émancipation intellectuelle et financière de la communauté donc si vous voulez être informé de la sortie de mes prochaines vidéos surtout c'est hyper important abonnez vous et pour ceux qui ne le savent pas quand vous l'aïque le contenu en tout début c'est que la plateforme fait ce qu'elle le propulse le plus possible sur les plateformes donc l'aïque le contenu en tout début si vous appréciez le contenu et partagez autour de vous si vous pensez que d'autres personnes que ce soit votre soeur votre cousin votre femme doit écouter ce que je raconte dans cette vidéo parce que ça peut toujours aussi aider d'autres personnes on va rentrer dans le coeur du contenu mais en attendant il faut éviter que je tombe ce conflit plus que persistant qui existe entre les hommes et les femmes dans la société moderne pourquoi de plus en plus les jeunes générations même ont du mal à se mettre en couple ça beaucoup de personnes ne l'observent pas et même les générations qui ne sont pas si jeunes que ça il ya vraiment un conflit sérieux aujourd'hui entre les hommes et les femmes dans la société moderne et je pense que tout ça se repose sur un seul élément dont on va parler dans cette vidéo et je vais essayer d'apporter une solution si possible parce que le problème est assez complexe cet élément unique en mon sens c'est ce que j'appelle l'accès l'accès c'est quoi l'accès l'accès c'est le fait que aujourd'hui dans la société moderne si vous prenez la quasi totalité de ce qui régit le rapport homme femme chaque genre homme comme femme a un accès total commençons par ce que les hommes privilégient principalement dans le rapport homme femme les hommes de façon générale lorsqu'ils rentrent en proximité des femmes ce qui préfilégient principalement et en premier c'est d'abord l'aspect du coït ou n'est pas du autre chose c'est à dire le rapport m'avait compris ce que les hommes généralement priorisent quand ils rentrent en contact des femmes et ça c'est normal parce qu'ils sont gravés génétiquement pour ça donc il n'y a pas à critiquer les hommes les hommes ils aiment trop ça ben vous voulez qu'ils aiment quoi après quand ils vont être vous dit vous allez vous plaindre donc c'est un peu normal que les hommes aiment ça parce qu'ils sont gravés génétiquement pour ça mais ce que je veux dire par là c'est que lorsque vous allez juste sur internet vous tapez quelques mots vous pouvez avoir accès de façon imagée certes il faut comprendre une chose c'est que le cerveau humain ne connaît pas la négation le cerveau humain ne fait pas vraiment une grande différence entre un film et une réalité c'est la raison pour laquelle quand les gens regardent un film d'horreur ils ont peur pourtant ils savent bien que c'est un film quand ils regardent par exemple un film sur l'esclavage ils sont énervés parce que ils ressentent quelque chose pourquoi parce que le cerveau humain lui il ne sait pas faire la différence entre le fictif la fiction et la réalité d'ailleurs même le cerveau humain ne sait pas faire la différence entre ce qui est positif ou négatif le cerveau humain ne connaît pas la négation si je vous dis par exemple que ne pensez pas à un cheval rose vous allez penser à un cheval rose tout simplement parce que votre cerveau ne sait pas ne pas penser à quelque chose qu'on vous dit de penser ce que je veux dire c'est que le fait que les hommes je parle ici de la branche masculine puisse avoir accès à quelque chose qui mentalement va assouvir la raison pour laquelle il rentrait principalement en contact avec la femme fait en sorte que l'attention même et l'intérêt qui porte aux femmes diminue donc on peut dire basiquement que les films de trucs ont quelque part un peu tué le rapport homme femme du moins du côté des hommes parce que les hommes sont ceux entre les hommes et les femmes qui consomment le plus ce genre de contenu je vous invite à regarder les statistiques des sites les plus visités au monde vous allez être très choqués donc premièrement l'accès l'accès à ce truc là c'est d'un point de vue masculin ce qui a déjà tué même l'intérêt féminin maintenant prenant le cas de la femme on peut observer une chose une chose de façon objective c'est que les femmes sont moins portées par le coït ou du moins par la régularité du coït que les hommes ce qui veut dire que ce n'est pas d'un point de vue féminin c'est qui a tué le rapport homme femme c'est qui a tué le rapport homme femme c'est elle c'est qu'elle privilégie au dessus du coït c'est à dire l'attention les femmes privilégie l'attention au dessus même du coït c'est la raison pour laquelle parfois vous observez que dans certains couples vous écoutez un peu les discours des femmes parfois qui trompent leur mari on les demande pourquoi vous l'avez trompé oui il me donnait plus assez d'attention il n'était plus trop là pour moi jamais vont vous dire j'ai trompé parce que je suis tombé sur un beau gosse non parfois même le monsieur avec elle trompe ce n'est même pas forcément un homme qui est forcément plus beau c'est juste un homme qui lui donnait plus d'attention les femmes privilégient l'attention au dessus du coït mais la réalité c'est que l'accès à l'attention masculine aujourd'hui est une est en overdose aujourd'hui pour la jambe féminine une femme tout ce qu'elle a à faire aujourd'hui c'est d'aller sur les sites de rencontre de mettre sa photo même si elle est pas spécialement très jolie si elle est très jolie alors c'est open bar mais même si elle n'est pas spécialement très jolie l'attention masculine qu'elle va obtenir serait une attention que même les princesses du moyen âge n'avait pas face à 2000 prétendants aujourd'hui une femme qui s'inscrit sur une plateforme de rencontre si vous regardez les statistiques c'est impressionnant non seulement elle a l'attention sur les sites de rencontre mais elle a aussi l'attention sur les différents réseaux sociaux instagram etc elle n'a qu'à publier une photo vous aurez des hommes de toutes les catégories sociales les moins pauvres les plus pauvres etc qui vont rentrer en contact avec elle pour pouvoir avoir ses faveurs donc quelque part l'attention est quelque chose aujourd'hui que les femmes ont en profusion et c'est l'une des choses en mon sens qui peut justifier pourquoi il y a une perte d'intérêt aussi pour l'agent masculin donc en conclusion qu'est ce qu'on peut déjà tenir comme observation du premier aspect c'est que ce que la femme recherche principalement principalement chez les hommes c'est l'attention masculine ce que les hommes recherchent principalement chez la femme en premier c'est l'attention sexuelle et l'un comme l'autre aujourd'hui est en accès libre dans la société moderne l'homme a un accès libre délibéré de tout ce qui peut déclencher ses instincts naturels si je puis dire ça comme ça via des sites et les femmes ont cette attention naturelle qu'elles recherchent de l'homme sur les réseaux sociaux entre les gens qui les sollicitent soit sur tinder soit sur instagram ou soit peu importe la plateforme il suffit juste qu'une femme soit en ligne aujourd'hui pour qu'elle est à profusion de l'attention masculin et ça déjà ça concourt à tuer naturellement déjà le rapport homme femme deuxième chose qui justifie la raison pour laquelle aujourd'hui il ya une guerre entre les hommes et les femmes qui se repose principalement sur l'accès je rappelle eh bien c'est l'accès à l'information sur l'autre genre je m'explique faut savoir que pendant très longtemps les femmes de façon générale étaient éduquées à la compréhension de l'homme via leur propre mère c'est à dire que c'est leur mère qui les disait que les hommes généralement sont comme ça tu dois te comporter de telle sorte pour avoir un homme dans ta vie etc et c'est exactement la même chose pour les hommes nous sommes plus les enfants de notre époque que les enfants de nos parents autrement dit c'est plus l'époque qui forme qui shape l'individu que ses parents est ce que ça veut dire c'est que dû à la profusion et à l'accès aujourd'hui libre des différents types de coach qui apporte des réflexions sur comment l'autre genre est il y en a des coachs qui sont très pertinents qui apportent des informations qualitatives il y en a sont des charlatans mais pour ceux qui sont pertinents il permet à un genre de comprendre comment l'autre genre fonctionne et généralement on va pas se mentir que quand une femme comprend la pensée profonde de la plupart des hommes comment les hommes opèrent elle ne peut que devenir misandre pourquoi parce que la nature a drivé les hommes de telle sorte qu'ils doivent avoir des comportements qui ne sont pas toujours alignés avec la sensibilité féminine quand une femme par exemple de façon générale dit bien de façon générale apprend que un homme peut aimer sa femme il peut l'honorer ils peuvent avoir des enfants mais cet homme là peut tromper sa femme même s'il l'aime et en la trompant à aucun moment donné il l'a trompé parce qu'il ne l'aimait pas il a juste trompé parce que génétiquement un homme sait faire la distinction entre le coït et le lien émotionnel de l'amour ce que beaucoup de femmes ne savent pas faire parce qu'elles ne sont pas drivés génétiquement pour ça les femmes ne sont pas drivés génétiquement pour séparer le coït c'est à dire le lien dans la chambre et l'émotion amoureux je n'avais pas dit qu'il n'y a pas des femmes qui savent pas le faire mais de façon générale les femmes ne sont pas drivés génétiquement pour ça et il se trouve que quand vous expliquez juste ça aux femmes elles peuvent devenir folles je ne suis pas en train de dire que je justifie ça je suis juste en train de donner un exemple c'est parce que je peux en donner d'autres mais je vais me tenir juste à cet exemple là donc lorsqu'une femme tombe sur un coach qui lui fait comprendre ce genre d'informations là et d'autres informations sur comment fonctionne par exemple la psyché masculine comment les hommes pensent de façon générale comment ils réagissent par rapport aux femmes comment ils font leurs choix etc on les fait comprendre par exemple que le fait par exemple d'être une femme qui est bien éduquée qui qui a des diplômes qui gagne bien sa vie mais en fait ça n'a pas vraiment le même poids face à un homme et que l'homme lui va privilégier toujours une femme qui est plus jeune qu'elle tout simplement parce que la femme est plus jeune et plus belle qu'elle bah certaines femmes peuvent devenir folles elle se dit mais moi je suis éduqué j'ai je gagne de l'argent je suis indépendante mais elle se rend compte que l'indépendance en fait n'est pas le top 3 même des critères des hommes et moi en tant qu'homme je peux vous le confirmer non pas que je n'aime pas une femme qui soit indépendante financièrement mais franchement c'est pas dans mon top 3 tellement j'en ai rien à faire elle indépendante financière franchement c'est bien je veux dire c'est toujours mieux quelqu'un qui sait souvenir ses propres besoins n'est ce pas mais c'est pas mon critère numéro un mais beaucoup de femmes ne comprennent pas ça donc je parle juste de la partie féminine on peut parler aussi de la partie des hommes quand les hommes via leurs différents coachs différentes personnalités en ligne qui leur apprend comment pensent les femmes de façon générale qui les fait comprendre que non en fait une femme t'as beau être le gars hyper intelligent t'as beau être un gars qui est cultivé t'as beau mais en fait elle va privilégier parfois un gars qui gagne juste plus d'argent juste parce que les femmes sont plus drivées à rechercher un homme qui va pouvoir provide parce que pour pouvoir fournir un foyer elle a besoin d'un homme qui soit un pourvoyeur et bien pour certains hommes ça peut les rendre fou parce qu'ils se disent mais comment ça je suis un homme intelligent je gagne quand même pas mal ma vie bon je gagne 2000 euros mais c'est un salaire respectable mais comprend pas pourquoi cette meuf là elle préfère aller avec un gars qui est un salaud mais qui gagne quand même bien sa vie et qui peut la mettre cette femme dans un autre échelle sociale d'un point de vue économique n'est ce pas pour certains hommes aussi ça peut les rendre fou quand les hommes aussi se rendent compte que ben le gars tout dans sa vie mais parce qu'il fait un mètre 65 bah aucune femme ne veut lui parler parce que les femmes placent la taille de l'homme dans un critère hyper important beaucoup plus que certains le pensent donc même sur l'aspect de comprendre comment l'homme opère pour choisir sa femme ça peut ne pas plaire aux femmes parce qu'elles se disent ah il prend pas en compte le fait que je sois intelligent le fait que je sois indépendant non parce que c'est pas il n'est pas gravé génétiquement pour ça je vais les draver génétiquement pour regarder son propre intérêt et son propre intérêt c'est est ce que tu es belle est ce que tu es jeune et est ce que tu peux faire des enfants est ce que tu es moins casse-tête en fait c'est comme ça que les hommes opèrent de façon générale et ça peut ne pas plaire mais c'est comme ça qu'ils sont gravés génétiquement donc on est sur le deuxième aspect qui concourt à dire que l'apprentissage et la compréhension de l'autre genre est aussi un aspect qui a divisé un peu le genre humain parce que plus un homme comprend la nature féminine plus il a un peu tendance à devenir misogynes et plus une femme comprend la nature masculine plus elle a tendance à devenir misandre troisième aspect on va finir sur ça c'est en fait la tertiarisation de l'économie ça c'est la troisième raison pour laquelle il ya un conflit de genre aujourd'hui entre les hommes et les femmes la tertiarisation de l'économie c'est quoi c'est le fait que si vous remontez par exemple il ya 100 ans généralement ce qui faisait la richesse dans le pays c'était l'industrie ce qu'on appelle l'industrie primaire l'industrie primaire c'est quoi c'est l'extraction de la matière première par exemple l'agriculture l'élevage c'est principalement sur ça que se reposait la richesse des nations mais la réalité c'est que plus les sociétés avancent technologiquement et bien plus on passe du monde primaire c'est à dire matière première agriculture élevage au monde secondaire c'est à dire fabrication en industrie et encore là dedans ce sont principalement les hommes qui travaillent et je ne dis pas ça de façon misogyne mais de façon objective pendant les usines de façon générale sont les hommes qui travaillent mais lorsqu'on est rentré dans la tertiarisation de l'économie c'est à dire que maintenant on rentre dans l'aspect où la vente prend une place fondamentale vous avez des industries du marketing vous avez des industries de vente vous avez les ressources humaines vous avez tout ça qui crée en fait tout un pan entier de l'économie dans lequel les femmes peuvent rentrer dedans parce que ça ne nécessite pas une force physique considérable ça nécessite pas une force physique considérable considérable pour être un bon rh donc en réalité lorsqu'on rentre dans un monde où les femmes peuvent contribuer à la société sans s'épuiser physiquement les femmes finissent finalement par créer aussi leurs propres revenus quand une femme commence à gagner fondamentalement sa vie certaines femmes pas toutes mais beaucoup d'entre elles finissent par tenir une conclusion qui est qu'elles n'ont pas besoin d'un homme parce que pendant longtemps leur grand-mère leur a fait comprendre que quand je vivais sous la coupole de ton grand-père je vivais la tyrannie le jour où les femmes commencent à avoir une forme d'indépendance financière qu'est ce qu'elles vont faire elles vont manifester une forme d'animosité envers l'agent de masculine parce qu'elles vont dire vous connaissez la fameuse phrase je suis une femme forte et indépendante FFI femme forte et indépendante n'est ce pas une fois qu'une femme rentre dans la catégorie des FFI c'est à dire femme forte et indépendante elle commence par manifester aussi de la misandrie c'est à dire du mépris de la haine envers les hommes parce qu'elle commence par se dire j'ai les moyens financiers pourquoi j'aurais besoin d'un homme aujourd'hui mais tout cela n'est possible aujourd'hui que par la tertiarisation de l'économie c'est parce que l'économie permet à ce qu'une femme puisse gagner sa vie en étant vendeuse dans un magasin en étant RH en étant en faisant des boulots qui ne nécessitent pas un rapport de force physique réelle en réalité parce que si on rentre 100 ans plus tôt les boulots pour les femmes ce serait très compliqué je vois mal une femme travailler dans les mines je vois mal une femme travailler en haute mer pour extraire du pétrole je vois mal etc vous m'avez compris donc la tertiarisation de l'économie a augmenté en fait le revenu moyen féminin et donc ça c'est le troisième aspect qui est la tertiarisation de l'économie qui a permis à ce que les femmes puissent avoir plus de revenus plus de revenus pour une femme dit une femme qui est beaucoup plus hyper gamme c'est beaucoup plus hyper gamme ça veut dire qu'elle a une plus grande difficulté à se mettre dans une relation et si elle a une plus grande difficulté à se mettre dans une relation c'est que naturellement elle va chercher très haut et en allant chercher très haut elle finit par développer de l'animosité pourquoi parce que le monsieur qui est très haut lui il a beaucoup de choix ah oui un homme qui est grand beau gosse riche il a potentiellement dix fois plus de choix 100 fois plus de choix qu'une femme qui est riche ça c'est qu'on ne vous dit pas et donc elle elle se trouve dans une catégorie ou si d'ailleurs de 1 elle ne se trouve pas dans la catégorie d'âge qui peut être intéressé par l'homme qui est très riche c'est chaud je vous donne un schéma simple mais une femme de 35 ans une femme de 35 ans qui gagne très bien sa vie qui n'a aucun problème qui est d'ailleurs très jolie quand elle va vouloir se mettre avec un gars qui a 35 ans et ben elle aura une compétition de fou malade pourquoi parce que ce gars de 35 ans si lui gagne mieux sa vie que cette femme et donc il rentre dans la catégorie de cette femme lui il aura non seulement cette femme là dans sa catégorie de femmes qui peut gérer mais il aura aussi toute la catégorie inférieure parce que les hommes ne sont pas hypergames regardez cristiano ronaldo le gars est milliardaire ils sont avec une qui travaille dans un magasin de vente de vêtements parce que un homme lorsqu'il est bien placé socialement il peut sortir avec les femmes de sa catégorie et peuvent sortir avec toutes les femmes aussi qui sont en dessous de sa catégorie financière et sociale et donc cela crée aussi une forme de dissension et de division entre la jante masculine la jante féminine dans la société et cela est créé principalement par l'hypergamie féminine qui en soit n'est pas quelque chose qui a décrié parce que c'est juste une nature féminine c'est tout donc conclusion l'accès 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 c'est l'accès qui a tué le rapport homme femme aujourd'hui l'accès à tout l'accès à trop de choses et l'accès à trop de choses a tué justement l'accès de l'homme à la femme et l'accès de la femme à l'homme l'homme va vers la femme pour le coït donc si l'homme peut avoir accès à une forme de coït 2.0 en ligne ça va diminuer la volonté de l'homme d'aller vers la femme parce que s'il peut avoir ça ça va servir d'effet placebo n'est ce pas et la femme la raison pour laquelle première elle va vers l'homme c'est pour l'attention masculine mais si une femme peut avoir de l'attention masculine via les réseaux sociaux et tout le tralala mais en fait elle aura moins une propension à aller rechercher l'attention masculine de l'homme dans la rue ça c'est le premier aspect deuxième des points c'est la compréhension profonde c'est à dire l'accès à l'information de l'autre genre si les femmes apprennent un peu plus comment fonctionne la nature masculine elles vont développer une animosité envers les hommes parce que comprendre la nature masculine en tant que femme ça crée forcément une forme de dissonance cognitive c'est de se dire mais comment les hommes peuvent penser comme ça et exactement la même chose pour les hommes un homme quand il pense aussi il regarde comment les femmes réfléchissent comment une femme peut être égoïste par rapport à sa perception du monde comme elle peut être avec toi aujourd'hui mais si un autre homme arrive après et puis riche puis bien posé va te dire que ses émotions commencent à varier l'homme aussi ça commence à l'énerver il commence à se dire mais comment c'est possible pourtant il m'avait dit qu'elle m'aimait mais vous voyez un peu les hommes bon eh bien ça aussi ça crée une forme de de fluctuations et de conflits entre l'homme et la femme dans la société parce qu'il ya une spécialisation de la compréhension de l'autre genre et puis le dernier aspect c'est la tertiarisation de l'économie plus les femmes ont une possibilité de gagner leur vie plus elle devient hyper grave à l'époque il ya cent ans elle pouvait se mettre avec tous les hommes quasiment qu'elle pouvait rencontrer dans la vie autant que cet homme là soit un peu plus âgé qu'elle et des revenus et c'est pas très compliqué en réalité mais aujourd'hui qu'on rentre dans une économie tertiaire où les femmes peuvent gagner 3000 4000 euros par mois plus elles vont gagner plus seulement rechercher un homme qui gagne plus qu'elle mais des hommes qui gagnent plus que 3000 euros par mois il n'a pas tellement doit être diminuer leur gap en fait mais ça c'est grosso modo comme ça que je peux conclure cette vidéo si vous avez un avis par rapport à ça n'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires si vous appréciez aussi ce genre de contenu qu'on aborde pas seulement la question de l'histoire des cultures mais aussi le rapport homme femme et des dynamiques sociales on pourra en parler aussi dans les prochaines vidéos je vous dis à la prochaine et surtout c'est hyper important abonnez-vous si ce n'est pas encore fait likez cette vidéo et partagez là si vous pensez qu'une autre personne doit écouter cette vidéo naturellement c'était vous le pouvoir produire au tel